Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. La série d'attentats terroristes de Boko Haram au Nigeria a augmenté la pression sur la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de l'organisation ont décidé de se joindre à l'Afrique centrale pour lutter contre le groupe islamiste. Après plusieurs mois de trattations, le Niger et la société Areva ont signé un accord pour l'exploitation de deux mines d'uranium, un partenariat qui met fin à l'ombre de fer entre Paris et Niamey. Et puis au Sénégal, la commission nationale de pilotage du Parti Socialiste a écarté Aïssa Tattal Sal de son secrétariat général, une décision qui laisse libre cours à l'actuel dirigeant Ousmane Tanor Diang. Les récents agissements de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria préoccupent les pays membres de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce contexte d'insécurité qu'ils se sont réunis vendredi dernier à Accra ou Ghana à l'occasion du 39e anniversaire de l'organisation régionale. Une rencontre au cours de laquelle ils se sont notamment engagés à coopérer avec l'Afrique centrale pour lutter contre Boko Haram. On écoute à ce propos le géopolitologue Samuel Ngembok. En ce qui concerne la capacité des pays africains à lutter contre Boko Haram, je pense que sur les questions strictement militaires, les pays africains, notamment ceux de la région sahélo-sahélienne, qui englobent à la fois les pays d'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale, disposent certainement des moyens militaires de basse intensité capables de lutter contre Boko Haram. Mais simplement, au niveau militaire, il ne suffit pas de disposer d'une logistique militaire suffisante. Il suffit beaucoup plus d'accroître les capacités en termes de renseignement, de mutualiser les capacités, les moyens en termes de renseignement, de rationaliser l'architecture institutionnelle qui gouverne la protection et la recherche de l'information. Je pense que c'est ce qui a posé de sérieux problèmes aux pays africains, à la fois au niveau national, mais également au niveau sous-régional. Et parallèlement, les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées par Boko Haram à la mi-avril sont désormais interdites à Abu Dja, la capitale fédérale nigériane. Une décision prise pour des raisons de sécurité. La police nationale évoque en effet des risques d'attentat. Il faut dire que cette annonce intervient au lendemain d'une nouvelle attaque sanglante dans le nord-est du pays qui a fait plus de 40 victimes. Nouvel accord entre le Niger et la société Areva. Après deux années de pourparlers, les deux parties ont renouvelé leur partenariat pour l'exploitation de l'uranium, un partenariat stratégique qui prévoit pour Niamey une gouvernance plus locale, et pour Areva une série d'allègements fiscaux, entre autres, Ibrahim Adindiaï. Après 18 mois d'après-négociations, l'État nigérien et Areva ont signé une nouvelle convention pour entamer la production de deux mines d'uranium. L'accord a été signé selon les termes du Code minier de 2006. Ce dernier prévoit une série d'allègements fiscaux et une augmentation des taux de redevance minières qui passent de 5,5% à 12%. Areva a également accepté de payer 90 millions d'euros pour reconstruire la route conduisant à ces mines dans le nord d'Erdite. Cet accord est un accord juste et équilibré qui donne satisfaction à tous. Areva, comme l'a dit M. Boursel tout à l'heure, est un partenaire historique important pour le Niger, avec lequel nous entendons continuer à garder des relations privilégiées, de l'intérêt bien compris. Les mines de Somaer et Komanic seront soumises à un mécanisme de neutralité de la TVA, ce qui signifie qu'elles seront au final exemptées. Une mesure qui coûtera 10 à 15 millions d'euros par an au Niger. Dans les rues de Niamé, on dénonce l'opacité des négociations. Un partenariat dans lequel Areva exploite, vend l'uranium, fixe son prix, je ne vois pas en quoi le Niger dire son épingle du jeu. Cette entente devra permettre la nomination des Nigériens à la tête des deux mines Somaer et Kominak, respectivement avant 2014 et 2016. Autre retombée pour le pays, l'investissement de 17 millions d'euros de la société minière dans un projet de développement. Il y aura un délai, mais il vaut mieux qu'il y ait le délai, mais qu'on démarre sur des bases qui soient vraiment des bases durables, des bases qui peuvent permettre de bonnes perspectives pour notre pays. Le Niger est le quatrième producteur mondial d'uranium, qui représentait plus de 110% des exportations du pays en 2010, mais à peine 5,8% de son produit intérieur brut. Le chiffre d'affaires d'Areva en 2012 est estimé à 9 milliards d'euros et quatre fois supérieur aux 2 milliards de budget de l'État nigérien. Cette nouvelle accord porte sur cinq ans. Dans l'actualité également, report du dialogue national en Tunisie. Et pour cause, la session tenue ce lundi au siège du ministère de la Justice n'a pas donné les résultats concrets. En effet, chaque parti politique a compé sur ses positions concernant le calendrier de la tenue des élections présidentielles et législatives. Il a ainsi été décidé de reporter les discussions ce mercredi 4 juin. Au Sénégal, alors qu'une élection interne devait désigner dimanche le nouveau secrétaire général du Parti socialiste, la candidature d'Aïssa Tattatal-Salle a été écartée. Une extrémiste laissant donc libre cours à Ousmane Tanordiang, qui brigue sa propre succession. Les explications de Florencia Saint-Poret. Aïssa Tattatal-Salle, la porte-parole du Parti socialiste sénégalais, ne briguera pas l'élection pour le poste de secrétaire général du parti. Vendredi, la compétition électorale pour désigner qui de l'avocate Aïssa Tattatal-Salle, députée et maire de Pau d'Or, et Ousmane Tanandieng, dirigeant du PS depuis 1996 pour le poste du prochain secrétaire général, a été interrompue. Une décision dont a pris acte Aïssa Tattatal-Salle dans l'intérêt du parti. Le Parti socialiste a plus de 60 ans, bientôt 70 ans même. Il a été fondé par Senghor, qui au moment de partir a transmis le pouvoir politique à Abdou Diouf, qui lui-même l'a transmis à Ousmane Tanordien. Nous pensons aujourd'hui que nous sommes dans un grand moment de rupture, où pour la première fois dans l'histoire de notre parti, la dévolution se fera par le vote des militants. Cependant, la responsable de la communication Aïssa Tattatal-Salle a fait part de son désaccord sur le processus de renouvellement mené au sein de sa formation, prévue les 6 et 7 juin prochains. La porte-parole du PS sénégalais propose plusieurs points que le parti devrait modifier. Moi je propose que chaque année, les comptes du parti soient publiés et déposés au ministère de l'Intérieur à la Cour des comptes. Jusqu'à présent on ne l'a pas fait. Je pense que c'est le moment de le faire. Un nouveau communiqué du parti socialiste a annoncé que le retrait ou non de la candidature de Aïssa Tattatal n'aurait aucune incidence sur le déroulement du processus. Le calendrier des réunions des commissions administratives et le vote à bulletin secret devraient se poursuivre dans toutes les coordinations. Du sport à présent, les écureuils du Bénin se sont qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes 2015. Et ce, à l'issue du match retour face à l'équipe de Sao Tomé sans un score de 2 buts à 0. Une rencontre qui a eu lieu le 1er juin au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Les temps forts avec notre correspondante, Shirelle Yoa Taouema. Un score de 2 buts à 0. C'est la performance des écureuils du Bénin face à leur adversaire de Sao Tomé ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Dès l'entame, ils se sont fait maître du jeu en se procurant plusieurs occasions de but. En première mi-temps, c'est à la 20e minute que les écureuils ont inscrit le premier but. Réalisation signée, Frédéric Gounangbé, nouvel attaquant de l'équipe béninoise. Le deuxième but du capitaine Stéphane Sesseyon à la 72e minute concrétise cette victoire du Bénin. Satisfait ? Satisfait parce qu'on savait que ça n'allait pas être facile. Parce que beaucoup de personnes pensaient que le fait de jouer Sao Tomé, ça allait être un match facile. On l'a vu ce soir, même si on gagne, ça a été difficile. L'équipe de Sao Tomé est bien organisée. Il aurait fallu un ou deux buts supplémentaires par mi-temps. On a encore beaucoup de travail à accomplir. Il faut préciser que l'équipe de Sao Tomé n'a pas démérité. Selon les experts, elle fait montre d'une bonne organisation et d'une attaque assez offensive. A cela s'ajoute une certaine cohésion. Au travers de ce match, on ne va pas se le cacher. Il ne fallait pas être respectueux de l'équipe de Sao Tomé. On a vu que ce n'est pas une équipe qui est dénuée d'organisation et qui a quelques bons joueurs. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. Cette équipe de Malawi qui sera d'un niveau supérieur à l'équipe de Sao Tomé. Il faudra qu'on soit encore un peu plus rigoureux. Au match allé face à l'équipe de Sao Tomé, le Bénin s'était imposé avec le même score. Grâce à cette deuxième victoire, les écureuils du Bénin se qualifient pour le deuxième tour des éliminatoires de la Cannes 2015. Ils affronteront au prochain tour l'équipe du Malawi le mois prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501